Bonjour à tous et bienvenue chez piècesdemonnaie.net Alors merci à tous les abonnés comme d'habitude, je suis vraiment heureux de vous faire cette vidéo et puis de la partager avec vous, voilà, c'est la fameuse échelle de Sheldon, la deuxième que je vous avais dit là on va parler de l'échelle de Sheldon, la rareté, donc il y avait l'échelle qualitatif donc de 0 à 70 pour la qualité des monnaies et puis là on a l'échelle de Sheldon, après il y a des monnaies, voilà, il y a la qualité, super, voilà, bonne qualité, mauvaise qualité bon en fait c'est les états de conservation basés sur l'échelle de Sheldon, donc le système américain de 0 à 70 et sur ces états de conservation vous avez aussi des monnaies qui sont plus ou moins rares, extrêmement rares ou courantes, voilà Donc l'échelle de Sheldon, la rareté, je pensais que ça n'allait pas durer longtemps, j'avais fait en sorte que ça ne dure pas longtemps mais en fait c'était un problème, j'ai eu quelques collectionneurs, quelques personnes, même nouveaux, voilà, qui m'ont contacté et en fait j'ai vu que c'était vraiment un souci parce que chacun des argus de cotation, pour vous dire ça, effectivement je ne l'avais pas remarqué parce que je suis plus ou moins peut-être tout le temps dedans et ça me paraît presque naturel et normal de voir leur système de notation, de cotation sur les raretés de pièces et c'est vrai qu'en fait chacun des argus de cotation ou chacune de ces maisons ou chacune de ces éditions ont un système de classement sur les degrés de rareté alors voilà, donc en fait c'est un véritable méli-mélo donc on va rester simple et je vais vous donner en fait l'échelle de Sheldon donc ça c'est le système, voilà, avec ça c'est le système qu'en fait entre guillemets tout le monde devrait connaître et sur lequel on devrait tous se baser bon voilà, maintenant en France il y a des déviations, dans d'autres pays il y a des déviations voilà, ok, mais à la base c'est l'échelle de Sheldon, la rareté et en fait l'échelle de Sheldon, donc je vais vous l'écrire, donc je vous le fais en live, en direct mais en fait je vais vous mettre un article sur le site, je suis en train de tout préparer, voilà donc ça va arriver alors, pour les degrés de rareté, pour les indices de rareté, ça fonctionne comme ça vous avez R1, donc ça ce sont les monnaies courantes, d'accord, courantes vous avez les R2, donc ça c'est les AC courantes, AC courantes, voilà vous avez les R3, donc ça sur l'échelle de Sheldon c'est peu courantes, voilà et en général sur, donc je m'arrête un petit peu là, je vous fais un petit break ici donc en général sur ça, vous l'avez vu sur la vidéo d'avant, vous pouvez regarder je vous avais montré dans un argus de vente aux enchères et en fait voilà, R1, R2, R3, vous le voyez souvent apparaître on le voit assez fréquemment en fait donc des fois vous le voyez comme ça, R1, R2, R3 ou des fois vous pouvez voir, pour R1, un seul R pour R2, un double R et pour R3, un triple R voilà, des fois ils mettent des points comme ça aussi pof, avec un point, un point, bon voilà voilà, en général ça apparaît comme ça, ok bon, ça vous le verrez souvent apparaître maintenant, ça continue l'échelle de Sheldon ensuite hop, pour la rareté, ça fait ça vous avez le R4, bien sûr R4, ce sont les monnaies très peu courantes donc vous verrez peut-être ça 4R, 1, 2, 3, 4 alors là, ça devient intéressant les mecs les très peu courantes, ça veut dire que dans le monde on se base dans le monde il y en a entre 76 répertoriés et 200 76 et 200 voilà, donc c'est pour vous donner le nombre de monnaies qui est sortie dans le monde, basé sur le monde c'est un système international bon, à la base c'est américain donc c'est peut-être qu'américain mais voilà, c'est de plus en plus en train d'arriver en fait cette échelle, elle est de plus en plus en train d'arriver voilà, bon, peu importe ensuite vous avez le R5 bon, là on tombe directement dans on tombe dans du rare R5, ça ne court pas les rues rare alors R5, vous verrez soit R5 ou alors R, 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 R 5 fois voilà donc là, on est dans du 31 à 75 toujours le numéro juste en dessous de celui d'avant voilà, on est dans du 31 et 75 monnaie répertoriée dans le monde donc on peut dire que c'est vraiment rare ça c'est difficile à trouver même là, ça devient dur ça devient dur ok, allez, maintenant on va faire R6 R6 alors le R6, c'est du très rare très rare et vous pourrez voir ça peut-être 1, 2, 3 4, 5, 6 allons-y accrochez-vous et là, on est dans un niveau de frappe de 13 à 74 mais n'importe quoi de 13 excuse-moi, c'est en dessous de 13 à 30 n'importe quoi oh là là j'aime bien faire les petites fautes comme ça en live comme ça vous voyez qu'il n'y a pas de montage voilà, de 13 à 30 ok ça c'est super rare ça devient mais laissez tomber quoi ok, ensuite vous avez le R7 bon voilà donc là on est dans extrêmement rare extrêmement rare voilà bon allez R7 ok on va en faire 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 allons-y les mecs voilà c'est de la folie quoi donc ça va de 4 à 12 exemplaires au monde accrochez-vous quoi et ensuite vous avez l'échelle de Sheldon et là ça s'arrêtera donc voilà c'est le R8 R8 alors là alors là c'est 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 rareté rare rareté insane rareté insane c'est vraiment c'est presque unique quoi presque presque unique bon allez on va s'amuser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et voilà et là on est de 1 à 3 exemplaires voilà c'est presque unique presque unique voilà donc ça grosso modo c'est l'échelle de Sheldon pour les indices de rareté maintenant dans chacune des éditions Argus chose comme ça vous avez une 6 mille échelle de Sheldon parce qu'il faut aussi adapter à chaque pays vous voyez dans chaque pays il y a des éditions de monnaie qui sont en local qui sont pas internationales donc il faut essayer d'adapter mais bon allez pour la France vite fait vous voyez ce sera un truc comme ça quoi il y aura en général en général si vous voyez des R en France ou à l'international c'est l'échelle de Sheldon c'est des indices de rareté en général c'est comme ça R1 un seul R c'est assez courant enfin c'est courant R2 plus il y a de R plus ça sent bon et plus c'est rare bon ok on est d'accord voilà et pour la France vous verrez des C voilà des C bon ben C C1 C2 C3 en général ça va de C1 C2 C3 et hop on part sur les raretés rareté 1 rareté 2 rareté 3 ça en général bon en général ils essayent de suivre l'échelle de Sheldon donc ça fait bon voilà ils essayent de la suivre ou alors vous avez même du C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 etc etc donc ça suit plus ou moins l'échelle de Sheldon mais c'est pas pareil il faut vraiment vous renseigner sur chacune des ventes aux enchères si vous assistez à des ventes aux enchères bon moi j'y assise donc voilà il faut se renseigner c'est quoi leur système de cotation Lefranc ils ont un système de rareté Gadori ont leur classement de système de rareté pour les monnaies grecques voilà il y a des argus pour les monnaies grecques pour les monnaies romaines ils ont leur système de classement en rareté etc etc et on s'y perd voilà mais en général ce sera soit ça soit ça ok et en général du général ils vont quand même se baser sur l'échelle de Sheldon donc ce sera ça bon voilà ça c'est pour les raretés bon écoutez j'espère que ça va vous aider je vous laisse sur ça et puis je vous dis à bientôt merci à tous les abonnés voilà merci pour tous ceux qui soutiennent la chaîne c'est vraiment adorable ah et je vous mets un petit et je vais vous expliquer Sheldon quand même vite fait excusez-moi avant de finir Sheldon en fait c'était un collectionneur voilà et Sheldon donc c'était un numismat américain et il s'appelait en fait William Sheldon voilà et c'est lui en fait vu qu'il était collectionneur c'est lui à la longue qui a fini par par définir par faire cette échelle et par voilà par créer cette échelle et faire cette échelle pour classer j'imagine déjà sa propre collection et ensuite ça va être chez les autres bon voilà ok allez je vous laisse et je vous dis à bientôt et j'espère que cette vidéo va vous aider parce que c'est vrai qu'honnêtement sur le net on s'y perd ou sur les argus de cotation il y a des C il y a des R il y a même des fois c'est même pas des R ou des C ou des trucs comme ça c'est aussi des il y a des symboles il y a c'est un truc c'est un truc de malade quoi bon allez allez les mecs à bientôt j'attends vos commentaires et puis j'espère que cette vidéo vous plaira allez à bientôt wouuuu